Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Christ la source intérieure, j'espère que vous allez bien. Et voilà, je me suis pris un petit moment en extérieur, pas facile à trouver un endroit tranquille sans passage, mais j'ai réussi à trouver un petit coin, voilà. Et j'aimerais pour, dans cette vidéo, dans ce partage, te parler de ce que j'ai pu trouver, d'une méditation, d'une prière, appelle ça comme tu veux, qui peut radicalement changer ta vie. Certains appelleront ça l'éveil, les chrétiens appellent ça la nouvelle naissance, etc. Il y a plusieurs termes, il y a plusieurs chemins peut-être pour y aller, pour arriver sur le chemin, il y a plusieurs portes d'entrée en tout cas pour entrer sur un seul et même chemin. Si tu connais déjà mes vidéos, bon, je ne vais pas refaire mais je vais juste résumer un petit peu pour ceux qui me découvrent ici. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai fait une espèce de recherche spirituelle, chercher un sens à certaines choses, aux choses de la vie, etc. J'ai été dans le christianisme dit christianisme protestant évangélique pendant dix ans et même si ça m'a permis de connaître certaines choses, ça ne m'a pas satisfait. Disons que je n'ai pas trouvé ce que j'avais pu ressentir à un moment donné de ma vie. Et malgré toutes les pratiques religieuses que j'ai pu mettre en œuvre, les services, des tas de prières, des tas de façons de faire qu'on retrouve dans différentes religions ou différentes pratiques religieuses, ça ne satisfait pas. Ça va satisfaire peut-être un certain ego, une certaine partie de soi, une certaine partie de son mental, la connaissance intellectuelle, tout ça. Mais ce qu'il y a au fond de nous n'est pas satisfait. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être que toi aussi, tu es en recherche de quelque chose, tu cours après plusieurs enseignements, tu cours après plusieurs courants spirituels, même peut-être philosophiques, et tu te dis mais il y a un truc que je ne trouve pas. Moi, ce dont je vais te parler là, c'est ce que j'ai trouvé moi, qui a répondu à toutes mes attentes, où je me suis dit voilà, ça y est, ça c'est bon, je suis sur le chemin. Je ne suis pas arrivé au but, tu vois, le but est très loin je pense, mais en tout cas, je suis enfin sur cette voie royale qui va m'amener vers ce but, qui va me permettre de glisser sur ce but-là. Cette voie-là, elle a un nom, j'ai rien inventé, j'ai rien inventé, elle est déjà connue, c'est juste qu'il a fait que je trouve les bonnes personnes, le bon moment peut-être aussi, pour attraper ce, j'allais dire, cette pratique, est-ce que c'est une pratique tu vas voir ? On l'appelle oraison, hésikasme, moi j'appelle ça l'intériorité, d'autres appellent ça la prière silencieuse, d'autres appellent ça tout simplement une méditation, voilà. Méditation, prière, pour moi c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose ? Je te laisserai aller voir la vidéo que j'ai fait sur le mot prière en araméen. Pour moi c'est la même chose, c'est aller, si on voudrait faire très très court, c'est aller se connecter, si on veut, aller prendre conscience, en tout cas, c'est peut-être plus juste que se connecter, ça fait un peu trop bizarre, mais plus, voilà, entrer en conscience, prendre conscience du permanent qui est en nous. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ce mal-être que l'on a souvent, il est parce que l'on s'identifie à notre mental, c'est-à-dire qu'on s'identifie à ce qui est extérieur à nous, et du coup on se nourrit de ce qui est extérieur, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on peut toucher, sentir, etc. Et tout ce qui est du coup toute notre éducation religieuse, familiale, sociale, culturelle, etc. qui amène parfois des bonnes choses aussi. Mais on est formé là-dessus, et on s'identifie à ces choses-là et on se cherche quand on ne trouve pas. Ce qui m'a permis en fait de trouver moi enfin ça, ce que je cherchais, c'était l'identité. Qui je suis ? Je suis qui ? Qui est ce je suis ? Ce je suis est ce qui est à l'intérieur de nous. Alors je vais te le présenter avec des termes un petit peu chrétiens parce que c'est le courant dont je viens, donc c'est les mots que j'utilise, mais tu pourras vite voir que si tu t'intéresses, si tu viens d'ailleurs, qu'on va retomber sur le même principe, sur la même loi naturelle en tout cas. Ce qu'on appelle Dieu, le souffle divin, le Saint-Esprit, Dieu est, ce qu'on appelle Dieu c'est par convention, mais on peut l'appeler tout l'éternel, les choses, c'est tout ce qui remplit, tout ce qui remplit, tout ce qui est en fait. C'est impalpable, c'est insondable, c'est on appelle ça l'univers, le cosmos, l'énergie de l'univers, je ne sais pas comment. Chacun y mettra le mot qu'il veut dessus. Et il se manifeste sous une forme de souffle, de respiration. Et c'est le même mot que l'âme. L'âme c'est quoi ? C'est ce souffle, cette respiration qui entre en nous. Et lorsque cette chose entre guillemets, ce souffle rentre en nous, il s'incarne en nous, et c'est ce que l'on appelle, c'est ce que l'on a appelé en tout cas dans le christianisme, Christ. On devient des ouins, c'est-à-dire des personnes, on se rend compte que quelque chose nous habite, et on cherche, et on cherche. Et la révélation, si on pourrait prendre encore les termes de Jésus par exemple, la révélation, c'est que nous ne sommes pas ce qui nous entoure, nous ne sommes pas ce que nous nous sentons, touchons, etc. Même si ça en fait partie. Je ne suis pas en train de te mettre une dualité matière-esprit, tu vois. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce qui est au profond de nous. C'est le souffle de vie qui a été insufflé au départ, et qui est de toute existence, qui est de toute éternité, qui a eu ni début ni fin. C'est ce qu'on appelle, ensuite après, selon les courants donnés, l'immortalité de l'âme. Et toutes ces choses-là, tu es en train de me dire, ok, c'est bien beau sur le papier, mais comment ? Et bien c'est la méditation. Et ce n'est pas pour rien si on retrouve la méditation, quelle qu'en soit la forme, avec ses différentes touches, ses différentes nuances, partout dans tous les courants spirituels, religieux, partout tu vas trouver cette méditation. C'est des moments pris de conscience. Alors tu vas me dire, ah oui, mais il y a la méditation de pleine conscience. Ce sont des gens, tout ça, qui sont dans cette recherche. Alors la méditation de pleine conscience, je ne connais pas, donc je ne vais pas juger, je ne vais pas te dire, oui, c'est ça, non, c'est pas ça, je n'en sais rien, je ne connais pas. Moi, je vais te parler de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté, et qui, et qui, je vais te dire, fonctionne. Quand je dis fonctionne, c'est-à-dire que ça m'a permis, effectivement, de m'identifier où je suis, à ce qui est, et donc de vivre en paix. Et l'éveil, la paix, tout ça, ce n'est pas des choses où tu es toujours de bonne humeur, toujours joyeux, toujours rigolo, non. C'est quelque chose qui est autour de nous et auquel on va s'ouvrir, voilà, à des moments plus grands, plus importants selon les journées, selon les situations aussi qui nous environnent, parce qu'on vit dans un monde aussi qui nous touche. Mais, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on devienne des gens toujours joyeux, toujours des béni-oui-oui qui ne font jamais rien, qui sont toujours heureux, toujours contents, qui vivent sur un petit nuage. Ce n'est pas du tout ça. C'est une conscience de vivre en paix, de vivre dans une quiétude, c'est-à-dire où on ne va plus, comment dire, on ne va plus être balotté par les éléments extérieurs, mais on va être fondé sur un élément intérieur qui est ce que l'on est vraiment, l'âme. Et bien ça, c'est donc la méditation, j'appelle ça moi l'intériorité. Il y a plusieurs personnes qui utilisent ce mot-là, j'ai gardé ce mot-là parce que je l'aimais bien. Tu peux y mettre d'autres termes si tu veux. Ça va être de prendre des moments de silence, de fermer les yeux, d'être dans un endroit calme, un peu comme je suis là aujourd'hui, tu vois, de se poser tranquillement, de fermer les yeux et de ne rien attendre. Ne pas attendre un éveil spirituel où on verrait des anges ou je ne sais pas quoi descendre sur soi, tu vois. Pas entendre une grosse voix de Dieu qui dirait je suis ton père, toi, ou des choses comme ça. Mais juste être là en conscience que le divin, ce que l'on appelle Dieu, est déjà en toi. Tout est là en fait. Tout est là. Il faut t'ouvrir à ces choses-là. Il faut lâcher les freins. Il faut enlever du diable. Le diable, c'est ce qui nous sépare justement de cette chose-là. C'est celui qui dévore, c'est celui qui met en pièce, c'est celui qui déchire, qui déchite, qui sépare, qui est un obstacle. C'est l'obstacle à ces choses-là. Et donc il faut, c'est un peu ça la nouvelle essence, le mourir à soi-même, c'est lâcher un peu. Lâcher ce que l'on pense maîtriser et se jeter un petit peu dans ce vide intérieur dans lequel se trouve le divin. Et tout se fait en conscience en fait. Il n'y a pas de... Il y a des petits hacks comme on dit, la respiration, les mantras. Les mantras, c'est des mots-clés, des phrases-clés qui te permettent de rester concentré sur une chose. Ne te fais pas peur aussi ou ne te fais pas de soucis sur des pensées parasites qui viennent. Le boulot, le travail, les enfants, tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal d'avoir des pensées. Heureusement, on a des pensées. Mais garder cette conscience, voilà, 10, 20 minutes. Alors moi, 20 minutes, une demi-heure, c'est bien. 20 minutes pour commencer, c'est bien 20 minutes, c'est un bon temps. Et de fermer les yeux et de garder ta conscience, pas ton mental et ton intellect, juste ta conscience que tout est là. Tout est là. Et tu verras que quand ta conscience va commencer à se rendre compte que tout est là, tu vas commencer à vivre des choses. Et à un moment, tu vas faire, ah bah ouais, ah bah ouais. J'ai enfin trouvé cette voie. J'en ai marre d'ouvrir que des portes qui ne donnent sur rien ou sur des petites pistes qui ne me promettent rien ou je ne vois pas vraiment grand-chose arriver. Et là, tu vas arriver directement sur la grande voie, sur la voie réelle, sur l'autoroute, en tout cas du divin en toi. Comment faire ? J'ai fait d'autres vidéos qui sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus précises sur cette méthode, sur comment faire, enfin sur cette méthode-là. Il y a d'autres moyens, je pense, d'autres méthodes aussi que tu peux utiliser qui existent. Je n'ai rien inventé, encore une fois, moi. Mais je te partage celle que j'ai rencontrée, la méthode que j'ai rencontrée, que j'expérimente et qui me donne en tout cas satisfaction. Satisfaction dans le sens où, lorsque j'ai commencé à chercher, j'ai vécu quelque chose et j'ai recouru après, sans le trouver dans les différents mouvements religieux, qui se disent spirituels, mais qui sont surtout religieux. Et c'est en pratiquant ce type de méditation-là, moi, que j'ai réussi à y retourner. Très certainement qu'il y a d'autres modes de méditation. Mais tu vas voir que, même si tu empruntes une autre méditation, tu vas vite revenir sur les mêmes principes, avec d'autres termes, d'autres mots, mais tu vas vite revenir dessus. Donc, cette petite vidéo, ce petit partage que je te fais, c'est pour t'encourager. Et si tu es un chrétien ou un autre courant ou autre dénomination religieuse, dit en bout de piste, que tu te dis, mais toutes ces religions ne riment à rien, ça n'a aucun sens, ça n'avance pas. Ça fait peut-être, je ne sais pas moi, dix ans, quinze ans que tu es, je ne sais pas moi, catholique, protestant, peut-être même musulman. Peut-être que tu es dans ce qu'on appelle le New Age, où tu es un chercheur spirituel, tu cherches des choses. Tu demandes comment tout ça fonctionne et tu poses plein de questions. C'est normal de se poser des questions. Mais le grand mystère de la vie, je doute que l'on ait une réponse toute faite de notre vivant incarné, tu vois. Je ne prétends pas l'avoir, je ne l'ai absolument pas. Je pratique une méditation qui me permet de tâter certaines choses, mais en aucun cas, je te dirais que j'ai tout trouvé, tout compris, tout saisi et que tu vas vivre dans la science infuse après ça. Ce n'est pas ça. Mais en revanche, tu vas découvrir ce qu'est la paix, la joie. Et pas la paix, la joie, tout ça, comme on a pu te le présenter, comme tu as pu te le comprendre, te l'expliquer toi, c'est-à-dire joie, paix, c'est-à-dire en termes d'émotion, on ne va plus être vraiment dans l'émotion. L'émotion va peut-être être une conséquence, mais ça va être un état de conscience, un état d'âme, de paix, de quiétude qui te fait être attaché au divin qui est en toi, donc quelque chose de sûr, d'éternel, de solide qui est en toi, et non plus balotté de situations, de circonstances, d'événements en événements extérieurs. Voilà, c'est le petit partage que je voulais te faire en ce début d'année 2021. Et écoute, si ce petit partage te parle, tu dis, tiens, allez, je te laisse découvrir le reste des vidéos de la chaîne, tu regarderas, il y a peut-être des vidéos qui ne te parleront pas, d'autres qui te parleront, pioche, prends ce que tu veux. Mais je sais que, en tout cas, si tu es ouvert dans le sens, si tu acceptes de lâcher tes croyances, si tu acceptes de lâcher ta compréhension des choses, ton intellect, je ne te dis pas de devenir un benet et un abruti, mais si tu acceptes pendant un moment de lâcher ce que tu crois et de plonger littéralement dans ce vide divin, en tout cas, comme on pourrait dire, qui est au-dedans de toi, non seulement tu vas retrouver ton intellect, tu vas retrouver certaines de tes croyances, peut-être, ce n'est pas un problème, mais il va falloir accepter de lâcher, de lâcher ces choses-là, de te dire que tu ne connais pas ces choses-là, tu ne les comprends pas, et accepter de t'ouvrir, de recevoir, tout simplement, et de saisir, il y a un peu de tout, tu vois. C'est un bon dosage qu'il y a à faire, mais ça se fait tout seul, et tout simplement, je lâche ce que je crois comprendre, ce que je crois savoir, ce que m'on m'a enseigné, ce qu'on a pu m'inculquer, tout ça, et allez, je me lance. C'est un peu ça la foi, tu vois, c'est une prise de risque, et tu vas vite te trouver en confiance, même si au début de ta méditation, peut-être tu vas rencontrer des peurs, des angoisses, parce que ça va te demander de lâcher des choses, qui était une sécurité, qui était une zone de confort pour toi. Et donc du coup, effectivement, ça peut commencer par une sensation d'anxiété, un peu de peur, de stress, parce que tu lâches les choses que tu connais, tu lâches tes références extérieures. Mais ce qu'il y a derrière, ça nécessite ce passage-là, si tu veux, pour saisir ce qui est derrière, ce qui est immuable, ce qui est éternel, ce qui a toujours été, et c'est ce que tu es. C'est ce fameux « je suis » dont parle Jésus. « Je suis ». Et on est tous amenés à être des « je suis ». Des enfants de cette lumière, des enfants du divin, des fils de Dieu, en tout cas des Christ. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire pour ce petit partage. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a parlé. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui pourraient t'intéresser, qui pourraient te plaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, si le cœur t'en dit. Et de liker, de commenter, de partager cette vidéo, si elle peut parler à des gens, à des personnes autour de toi. N'hésite pas aussi à aller sur le groupe Facebook, dont le lien est en description. C'est un groupe Facebook où chacun est libre d'échanger ses petits posts, ses petites expériences en lien avec l'intériorité. Et ça te permet aussi d'accéder à un drive avec des documents qui sont mis en ligne et qui parlent un petit peu tout dans ce domaine-là. Et qui pourraient peut-être t'intéresser, pourquoi pas. Voilà. Écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !